Bonjour et bienvenue à ce conseil technique Transit. Aujourd'hui, nous allons voir dans les grandes lignes comment tester une batterie automobile avec différents appareils que vous avez peut-être déjà à la maison ou qui sont offerts chez Transit. On peut se servir d'un testeur intelligent qui va regrouper des fonctionnalités sans avoir de compétences avancées pour se servir de l'appareil. Donc, avec des voyants lumineux, on va tout simplement avoir une lecture et une analyse sommaire de la qualité de la batterie et en même titre, savoir si la batterie est bonne ou doit être remplacée. Pour un diagnostic plus poussé et complet, on peut utiliser une pilocarbone. Donc, en même temps d'avoir le voltage de la batterie, on va pouvoir induire une charge pour faire travailler celle-ci et voir au même titre le voltage et l'ampérage. Donc, avoir un diagnostic beaucoup plus complet sur l'état de santé de la batterie. Je recommanderais le produit Neverstock de la pilocarbone pour un usage plus professionnel, un usage de « do-it-yourself » avec une connaissance avancée. Pour les gens qui ont juste envie de savoir l'état de la batterie sans nécessairement avoir des connaissances plus poussées, je recommanderais le testeur intelligent Neverstock pour avoir une idée sommaire, rapide, de l'état de santé de sa batterie. Donc, avant tout diagnostic, il est fortement recommandé d'utiliser des appareils de protection personnelle individuelle, tels que des lunettes de sécurité et des gants de protection. Pour effectuer le diagnostic de sa batterie, il faut tout d'abord localiser l'emplacement de la batterie sur son véhicule. Il va se servir du manuel du fabricant. Puis, dans la section « entretien », normalement, on va avoir une image qui va identifier où se situe la batterie. Pour ce modèle-ci, la batterie se situe sous le compartiment moteur. Donc, on va ouvrir le capot pour aller la trouver. Le pôle positif va être de couleur rouge. Il va être représenté par un logo « plus ». Puis, pour ce qui est du côté négatif, normalement, on va avoir un filage de couleur noire. Puis, on va avoir un symbole négatif ou moins. Et le câble va être relié au châssis dans un point qui devrait être relativement approche. Lors du branchement de la paireille, on commence toujours par le pôle positif en premier, suivi du pôle négatif. Donc, on va prendre la lecture du voltage au repos. Ici, on constate que la batterie a un voltage de 12,2 volts au repos. Idéalement, avec un voltage de 12,2 volts, on devrait charger la batterie pour remettre le plus possible le voltage à son niveau optimal. Donc, on va tout simplement activer la pôle au carbone pendant 10 secondes pour voir jusqu'où le voltage va descendre, puis ainsi voir la capacité de travail de la batterie. Donc, le voltage de la batterie n'est pas descendu plus bas que 10,8 volts. Donc, cette batterie-là serait considérée comme bonne. Lors de votre diagnostic, si vous rencontrez des problèmes de lecture ou si vous pensez que le résultat est anormal, il y a peut-être quelques points qui sont à vérifier au niveau de la connexion de votre testeur ou peut-être même de la corrosion au niveau des pôles de batterie. Merci. Merci.